Voix philosophique, le podcast. L'une des plus grandes craintes de Nietzsche était l'insidieuse progression de la médiocrité dans la société. Friedrich Nietzsche avait un mépris particulier pour cette médiocrité qu'il observait chez ses contemporains. Son idéal philosophique était que chaque individu atteigne une connaissance de soi si profonde qu'il puisse s'élever au-dessus du troupeau humain. Dans son œuvre intitulée « Humain trop humain, un livre pour esprit libre », il écrit « La médiocrité est le masque le plus heureux que puisse porter l'esprit supérieur, car elle ne pousse pas la grande majorité, c'est-à-dire les médiocres, penser qu'il y a un quelconque déguisement. Pourtant, l'esprit supérieur assume ce masque uniquement pour leurs bénéfices, afin de ne pas les irriter, voire souvent par un sentiment de pitié et de bienveillance. Quand Nietzsche a introduit le concept d'Hubert Mensch, le surhomme, il ne pensait pas tant à l'Hubert Mensch comme un Superman doté d'une force physique extrême, mais comme un homme doté de capacités intellectuelles supérieures. Si l'Hubert Mensch représentait son idéal, l'idéal d'un être assez fort pour créer ses propres valeurs, assez fort pour vivre sans se conformer, l'opposé de l'Hubert Mensch était la créature timide que Nietzsche appelait Der Letzt Mensch, le dernier homme. Pour Nietzsche, ce monde est la volonté de puissance et rien d'autre, et vous-même êtes aussi la volonté de puissance et rien d'autre. La volonté de puissance, c'est la volonté d'aspirer, c'est-à-dire le désir de réaliser son potentiel. Nietzsche nous encourage à embrasser notre capacité de créer et de vivre la vie que nous imaginons pour atteindre le statut de surhomme. Ainsi, l'objectif ultime serait d'évoluer au-delà de nos limitations et de devenir quelqu'un de grand. Ce choix de devenir donnerait un sens à nos vies dans cet univers dénué de sens. Alors, Nietzsche encourage une attitude de « oui » à la vie qui consiste à accepter et à embrasser tous les aspects de l'existence, y compris la douleur et la difficulté. Cette affirmation de la vie implique de voir la beauté dans chaque expérience, même pour celles qui sont difficiles ou douloureuses. Nietzsche nous invite à accepter la souffrance comme une réalité de la vie. Tant que nous sommes en vie, la souffrance est inévitable et la fuir reviendrait à se renier soi-même. Pour Nietzsche, la souffrance est aussi omniprésente que pour le moine bouddhiste. Cependant, il déconseille de chercher une échappatoire tant que nous vivons sur cette terre. Pour lui, il n'existe aucune issue, aucune solution à la souffrance, ce qui distingue sa philosophie de celle de nombreuses religions. Il écrit « La souffrance devient un moyen, une nécessité, un chemin vers le surhomme. » Adoptez la souffrance et laissez-la vous construire, car ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il y a la souffrance, le sentiment d'impuissance, et puis il y a le sentiment d'être impuissant face à l'impuissance elle-même qui constitue la décadence. L'impuissance face à la souffrance elle-même, c'est l'incapacité de faire ce qui est mieux pour soi-même. Dans son œuvre « La volonté de puissance » publiée en 1901, il écrit « Je ne montre pas du doigt le mal et la douleur de l'existence avec un doigt réprobateur. Mais j'entretiens plutôt l'espoir que la vie puisse un jour être plus mauvaise et plus pleine de souffrance qu'elle ne l'a jamais été. Pour les êtres humains qui m'importent, je souhaite souffrance, désolation, maladie, mauvais traitement, indignité. Je souhaite qu'ils ne restent pas étrangers au profond mépris de soi, à la torture de la méfiance envers soi-même, à la misère des vaincus. Je n'ai pas de pitié pour eux, car je leur souhaite la seule chose qui puisse prouver aujourd'hui si quelqu'un vaut quelque chose ou non, qu'il en dure. Cela peut sembler assez particulier. Nietzsche affirme ici qu'il souhaite que ceux qui lui sont chers souffrent davantage. Cela peut paraître intuitivement absurde et insensible, mais compte tenu de l'importance que Nietzsche attribue à la souffrance, cela prend tout son sens. Dans son œuvre « Le guet savoir » publiée en 1882, il écrit « Si vous refusez de laisser votre propre souffrance peser sur vous pendant une heure, et si vous essayez constamment de prévenir et d'anticiper toute pression possible à l'avance, si vous vivez la souffrance et le déplaisir comme des mots haïssables, dignes d'annihilation, et comme un défaut de l'existence, alors il est clair qu'à côté de votre religion de la pitié, vous abritez aussi une autre religion dans votre cœur qui est peut-être la mère de la religion de la pitié, la religion de la commodité. Que savez-vous peu du bonheur humain, vous, les gens confortables et bienveillants, car le bonheur et le malheur sont des sœurs et même des jumelles qui grandissent ensemble, ou, comme dans votre cas, restent petites ensemble. Cependant, cela ne signifie pas que toute souffrance est précieuse et vitalisante pour Nietzsche. Dans « La généalogie de la morale » publié en 1887, il écrit « Ce qui suscite vraiment l'indignation contre la souffrance, ce n'est pas la souffrance intrinsèquement, mais l'absurdité de la souffrance. » Nietzsche ne prône pas la souffrance masochiste, ni une souffrance inutile et sans but. Il prône plutôt la souffrance instructive comme une étape permettant de façonner l'homme pour le rendre meilleur. Il valorise la souffrance instructive par laquelle la sagesse peut être atteinte. Dans son œuvre « Par-delà le bien et le mal » publiée en 1886, il nous dit « En l'homme, créatures et créateurs sont unis. En l'homme, il y a matière, fragments, excès, argile, saleté, non-sens, chaos. » Mais il y a aussi le créateur, le sculpteur, la dureté du marteau, la divinité du spectateur et le septième jour. Comprenez-vous ce contraste ? Le corps doit être façonné, meurtri, forgé, étiré, rôti et affiné. Il est destiné à souffrir. Nous voyons habituellement la souffrance comme quelque chose de mauvais, surtout lorsque nous y faisons face. Mais, pour Nietzsche, la souffrance ne peut être surmontée que par le courage de souffrir ce que l'on endure pour voir la lumière. Mais certains corps sont trop lâches pour une telle tâche titanesque. Et plus la souffrance est lourde, plus la force nécessaire pour la soulever est grande. De plus, Nietzsche perçoit une relation nécessaire entre la souffrance et la joie en tant qu'opposé indispensable. Cette conception est similaire à celle du yin et du yang, où les deux coexistent et dépendent l'un de l'autre. Nous pouvons comprendre son propos en pensant aux défis que nous affrontons dans nos vies pour atteindre nos objectifs. Habituellement, nous valorisons davantage les joies et les réussites qui nécessitent effort et souffrance plutôt que celles obtenues facilement par chance. Carl Jung l'explique brillamment dans son œuvre Psychologie et alchimie, il écrit La vie exige pour son achèvement et son accomplissement un équilibre entre la joie et la tristesse. Mais parce que la souffrance est positivement désagréable, les gens préfèrent naturellement ne pas réfléchir à la quantité de peur et de chagrin qui échouent à l'homme. Ainsi, parle-t-il apaisement du progrès et du bonheur le plus grand possible, oubliant que le bonheur lui-même est empoisonné si la mesure de la souffrance n'a pas été remplie ? Dans de nombreux écrits, Friedrich Nietzsche a critiqué la pitié, la voyant comme une émotion qui affaiblit l'âme. Pour lui, la pitié symbolisait une morale d'esclave qui accroît la souffrance de manière inutile et dépourvue de sens. Nietzsche a développé cette vision dans son œuvre L'Antéchrist. Publiée en 1895, il écrit Schopenhauer avait raison ici. La pitié nie la vie. Elle rend la vie digne de négation. La pitié est la pratique du nihilisme. Encore une fois, cet instinct dépressif et contagieux va à l'encontre des instincts qui préservent et rehaussent la valeur de la vie. En multipliant la misère tout autant qu'en conservant tout ce qui est misérable, « La pitié est l'un des principaux outils utilisés pour augmenter la décadence. La pitié gagne les gens à la néantisation. » Il ajoute « La pitié s'oppose à toutes les passions toniques qui augmentent l'énergie du sentiment de la vie. C'est un dépresseur. » Un homme perd du pouvoir lorsqu'il éprouve de la pitié. Et ce sentiment non seulement draine notre force, il pousse également celui qui éprouve de la pitié à renoncer à son auto-perfection. Comment est-il possible de rester sur son propre chemin ? Toujours quelqu'un qui pleure nous appelle de côté. Notre œil voit rarement un cas où il ne devient pas nécessaire de laisser notre tâche immédiatement. Comme mentionné précédemment, Nietzsche méprisait l'homme moderne qu'il jugeait faible. Il considérait que la pitié était l'une des valeurs valorisées par la majorité des hommes modernes qui souffrent constamment et inutilement. Dans « Par-delà le bien et le mal », Nietzsche écrit à propos de cette majorité. Ils sont également unis dans leur religion de la pitié de la sympathie pour tout ce qui ressent, vit, souffre jusqu'à l'animal, jusqu'à Dieu. L'idée excessive de la pitié pour Dieu appartient à une ère démocratique. Ils sont tous unis dans les cris et l'impatience de la pitié, dans la haine mortelle contre toute souffrance en général, dans l'incapacité presque féminine de rester à observer, de laisser la souffrance se produire. Ils sont unis dans leur foi dans la moralité de la pitié commune, comme si elle était la morale elle-même, le sommet, le sommet atteint de l'humanité, le seul espoir pour l'avenir, le réconfort du présent, la grande rédemption de toute culpabilité du passé. Ils sont tous unis dans leur foi en la communauté comme rédempteurs, c'est-à-dire dans le troupeau, en eux-mêmes. Dans l'Antéchrist, ils déclarent « La souffrance elle-même devient contagieuse par la pitié ». Ainsi, pour Nietzsche, la pitié est contagieuse, semblable à une maladie ou à un parasite. Un moment de profonde pitié peut persister chez une personne, l'amenant ainsi à souffrir également, sans but apparent. Cela ne fait qu'accentuer la souffrance. Ce que Nietzsche observe dans la pitié n'est pas quelque chose qu'un médecin pourrait ressentir en étant exposé à la souffrance contagieuse tout en effectuant son travail de manière constructive. La pitié se résume simplement à embrasser la souffrance des autres sans prendre d'action concrète pour y remédier. C'est comme infliger à soi-même un stress traumatique secondaire sans réelle intervention, simplement en se rendant misérable. Dans la volonté de puissance, il écrit « La pitié est une dépense inutile de sentiments, un parasite moral nuisible à la santé. Ce ne peut être notre devoir d'augmenter le mal dans le monde. Si l'on fait du bien simplement par pitié, c'est à soi-même et non à son prochain qu'on porte secours. La pitié ne dépend pas de maxime, mais d'émotion. La souffrance que nous voyons nous contamine. La pitié est une contagion. » Il ajoute « Pitié » est un déprimant. Un homme perd sa puissance lorsqu'il éprouve de la pitié et lorsqu'il est l'objet de pitié. Par la pitié, ce drain sur la force que la souffrance cause est multiplié. Nietzsche ne confondait pas nécessairement la pitié avec la compassion. Les deux ne sont pas exactement la même chose. Nietzsche méprisait la pitié parce qu'elle augmentait la quantité globale de maladies dans le monde. La pitié force l'esprit généreux à se diminuer car il est contraint de compatir avec quiconque ou quoi que ce soit qu'il prend en pitié, ce qui le rend lui-même plus malade. En diminuant la confiance et la bonne humeur dans les cœurs magnanimes, elle favorise le nihilisme. Et bien sûr, la pitié devient une arme psychologique et spirituelle dans la guerre des faibles contre les forts. Lorsque les personnes faibles et malades demandent aux personnes fortes de ressentir de la pitié pour eux, cela crée une tension subtile entre ceux qui sont en bonne santé et ceux qui ne le sont pas. Les personnes en bonne santé, selon Nietzsche, représentent une affirmation de la vie et de ses valeurs telles que le courage, la vivacité et l'enthousiasme. En revanche, ceux qui réclament la pitié sont perçus comme exprimant un ressentiment envers la vie. Ils valorisent la souffrance et critiquent ceux qui se battent dans la vie. Ainsi, la pitié devient une manifestation de cette attitude négative envers l'existence et envers ceux qui vivent pleinement et avec détermination. En revanche, la compassion n'était pas incompatible avec les valeurs idéales de Nietzsche. Tout dépendait de la source d'où jaillissait la compassion. Si la compassion provient d'un lieu de sentiments débordants et de générosité d'esprit, alors c'est une expression de force d'un cœur débordant et une affirmation de la vision tragique de la vie. Tragique dans le sens grec que Nietzsche considérait comme une affirmation de la vie tout en ressentant simultanément les profondeurs de la douleur, de la souffrance et de la tristesse dans toute leur profondeur. L'idée de Nietzsche était que la pitié à tous les niveaux où elle se manifeste nous fait dégénérer. Elle a un attrait séduisant car elle promet un statut. Si vous faites quelque chose par pitié, vous avez l'air d'un messie en aidant les moins fortunés et en cimentant votre image en tant que donneur puissant par opposition aux receveurs faibles et languissants. Il y a un certain mépris dans la pitié, ce qui signifie que vous pouvez vous tenir au-dessus de la personne pour qui vous ressentez de la pitié. Le problème est que cela a un effet dégradant car si la compassion est votre vertu cardinale, vous avez essentiellement divinisé la faiblesse. Vous avez transformé la faiblesse et l'inutilité en quelque chose de positif. Par conséquent, la conclusion logique en découle. Être fort et réussir est désormais perçu comme une mauvaise chose. Si vous êtes fort et réussissez, vous avez commis un péché mortel en étant ainsi et la seule façon de vous racheter est par des actes de pitié envers les déshérités sanctifiés. Les implications sociales de cette perspective sont claires. Cela favorise la propagation de la faiblesse car une société qui méprise implicitement la force et le succès finira par se remplir lentement de gens faibles et perdants. En d'autres termes, cela nous abaisse tous au niveau le plus bas commun. Une fois que la pitié est élevée au rang de vertu cardinale à la base de la moralité, elle devient un outil par lequel les individus parasitaires peuvent manipuler ceux qui sont plus forts et plus réussis. Nietzsche percevait la pitié comme une force corruptrice tant pour celui qui l'éprouve que pour celui qui en est l'objet. La pitié implique qu'une personne voit l'autre comme une pauvre chose. En tant que celui qui éprouve la pitié, je me place au-dessus de celui que je plains. Je me considère plus fort, plus sage et d'une certaine manière meilleur que la personne pitoyée. Je peux agir avec gentillesse envers ceux moins fortunés, mais je continue à les percevoir comme inférieures. Cette interaction est gratifiante, même si corruptrice pour celui qui ressent la pitié et humiliante pour celui qui en est l'objet mais potentiellement corruptrice également car l'humiliation est compensée par des biens nécessaires ou désirés. Ainsi, Nietzsche nous dit que la pitié est le sentiment le plus agréable parmi ceux qui ont peu de fierté et aucune perspective de grande conquête. Pour eux, la proie facile et c'est ce que sont tous ceux qui souffrent est enchanteresse. Il ajoute que les faibles s'apitoillent sur les faibles. L'homme faible est celui qui a des niveaux de fierté, d'ambition et vraiment d'estime de soi épuisé. La manière dont les faibles cherchent leur pouvoir est en les utilisant, en les possédant dans leur état pitoyable. Cela est enivrant et enchantant car ce chemin vers la conquête est également vénéré, loué et élevé comme noble, juste, vertueux, voire sacré. Nietzsche avait pleinement conscience qu'en écrivant cela, il défiait directement le christianisme, un objectif central de sa philosophie depuis ses débuts. Son opposition véhémente au christianisme découle principalement de l'importance centrale qu'il accorde à la pitié dans cette religion et de la manière dont ce sentiment, tant pour celui qui l'éprouve que pour celui qui en est l'objet, entrave le développement personnel humain. De nombreuses religions voient la souffrance comme quelque chose de maléfique à éviter, d'où leur aspiration à une réalité extérieure dépourvue de souffrance, faite seulement de joie et de bonheur. Nietzsche rejetait également le bouddhisme pour des raisons similaires à celles qui le poussaient à s'opposer au christianisme. Il considérait cette religion comme basée sur la pitié, encourageant ainsi une existence médiocre axée sur le confort. À ses yeux, le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme étaient nihilistes, car ils conseillaient aux individus de se retirer de la société, de vivre dans des monastères ou des ashrams et de se consacrer à la prière ou à la méditation tout en renonçant à la richesse, à la sexualité et aux objectifs terrestres. Pour Nietzsche, la vie est destinée à s'affirmer pleinement. Bien que ses ancêtres fussent des pasteurs luthériens, il affirmait que le christianisme avait été une déception, non seulement pour lui-même, mais pour tous les chrétiens et pour la société humaine tout entière. Nietzsche soutenait que les Européens avaient pris un mauvais virage en adoptant le christianisme et qu'ils étaient mieux lotis en tant que païens dans l'Antiquité romaine. Les anciens Romains étaient nobles, aristocratiques, fiers, forts et véritablement moraux, car ils avaient un amour authentique de la vie. Ils célébraient leur richesse et leur pouvoir et ils étaient ouverts et honnêtes sur leur identité, même lorsqu'ils étaient homosexuels. En revanche, selon Nietzsche, les chrétiens, du moins ceux qu'ils connaissaient en Allemagne, étaient l'antithèse de ces nobles aristocrates. Ils méprisaient la vie, ressentaient de la rancune envers les riches, désiraient mourir et accéder au paradis le plus rapidement possible et passaient leur temps à se repentir et à faire honte à autrui, y compris à eux-mêmes. Les chrétiens considèrent la pitié comme une vertu. Pour certains, la pitié est même la vertu principale de toutes. Cependant, pour Nietzsche, la pitié entraînait la société entière vers le déclin, car elle était fondamentalement au plus profond d'elle-même nihiliste, une haine de la vie. Dans l'Antéchrist, section 7, il explique « La pitié préserve ce qui est prêt à décliner. Elle défend ce qui a été répudié et condamné par la vie et elle donne un caractère dépressif et contestable à la vie elle-même en maintenant vivante une abondance d'échecs de tout genre. On a osé appeler la pitié une vertu. On est même allé plus loin. En en faisant la vertu, le fondement est la source de toutes les vertus. Mais bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit que c'était la perspective d'une philosophie nihiliste qui inscrivait la négation de la vie sur son bouclier. Vous ne dites pas « néantisation » à la place, vous dites « l'au-delà » ou « Dieu » ou « la vraie vie » ou « nirvana » « salut » « béatitude ». Cette rhétorique innocente du domaine des idiosyncrasies religieuses et morales apparaît soudainement beaucoup moins innocente lorsque vous voyez précisément quelles tendances sont enveloppées dans ces mots sublimes, des tendances hostiles à la vie. Pour Nietzsche, une religion qui prêche la pitié suppose que la souffrance est mauvaise. En ce sens, c'est une religion de la commodité. L'auto-perfection, cependant, n'est possible que par la souffrance et le bonheur ultime de l'homme qui s'est surmonté n'exclut pas la souffrance. Encore une fois, la plupart d'entre nous pourraient interpréter cette attitude Nietzscheenne comme étant dénuée de compassion. Cependant, pour Nietzsche, c'était précisément l'inverse. Vraiment, se soucier des autres ne consiste pas à espérer qu'ils n'éprouvent pas de souffrance, mais à désirer qu'ils endurent leur souffrance de manière enrichissante. Cela implique de devenir des individus plus forts à travers les épreuves, comme beaucoup d'entre nous peuvent le constater en réfléchissant à notre propre croissance personnelle lors de périodes de douleur et de détresse, qu'elles soient passagères ou prolongées. pour les épreuves. ...